Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, je vais vous expliquer un petit peu le bail, qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi vous croyez que c'est la guerre ou je sais pas quoi. Donc déjà, premièrement, c'est pas la guerre, tranquillement, il n'y a pas de pénurie alimentaire, il n'y a pas de tout ça, tu vois, je mange bien la cantine, tout se passe bien. Le bail, ici, c'est un régime socialiste et c'est, pour moi, pratiquement le dernier pays socialiste du monde. Bon, il faut savoir qu'ici, tous les transports en commun sont gratuits, le métro c'est gratuit, l'essence c'est gratuit, l'électricité c'est gratuit, tout le monde peut avoir un logement pratiquement gratuitement. Et ça, ça fait chier, les grandes économies capitalistes, dont l'Amérique du Nord. Et ces fils de PNC, comme ils peuvent pas attaquer directement le pays, puisque t'es pas au Moyen-Orient, tu vois, et bah du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent les partis politiques pour attaquer le pays depuis l'intérieur. Bon, ensuite, je vais t'expliquer les raisons. Pourquoi ils font ça ? La raison, elle est très simple. Faut savoir que le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole déclarée au monde. Ça a été mesuré par des experts internationaux, etc. C'est la première réserve mondiale. Ça explique beaucoup de choses, hein. Donc, dernier point, vous allez me dire pourquoi ça dure aussi longtemps. Le bail, ici, c'est que la constitution, elle est vraiment différente. Elle est inchangée depuis l'époque de Chavès. Et à l'époque, Chavès a écrit la constitution pour que tout le monde soit égaux. Ici, tu vois, si t'as un problème avec un keuf, tu peux lui dire d'aller se faire enculer, il a pas plus de pouvoir que toi. Donc c'est bien. Tout ça, c'est très bien quand le pays va bien, quand l'économie va bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Malheureusement, les grandes puissances ont affaibli le cours du pétrole. On a 50 dollars le baril. Ça a été fait exprès, justement, pour appauvrir les pays producteurs de pétrole. Donc, ceci étant, le truc, c'est que maintenant, ça a créé des tensions, des groupes politiques de droite qui foutent la merde dans le pays. Et du coup, comme la constitution protège le peuple, ça pose problème parce que tu peux pas avoir de véritable répression. Et là, ce que propose Maduro aujourd'hui, c'est justement de modifier un peu la constitution pour donner un petit peu plus de pouvoir au gouvernement et pour pouvoir arrêter toute cette merde. Mais là, t'as un védo de l'Amérique du Nord qui fout la merde et qui bloque tous ces... Bon, après, si vous avez des doutes sur la véracité des propos d'un prolétaire qui habite ici depuis presque six mois, je peux rien faire pour toi, frérot. Va te branler sur BFM TV et chance à toi. Sous-titrage ST' 501